Dans cette vidéo, on va parler du sentiment d'insécurité qui empêche beaucoup de gens de réaliser leur projet de nomadisme, que ce soit du voyage en sac à dos ou le mode de vie en fourgon aménagé. J'aimerais te parler de ma propre expérience en tant que nomade. Moi, j'ai voyagé plus de deux ans et demi en sac à dos. Ça fait maintenant plus de deux ans que je vis dans un fourgon aménagé. J'aimerais te dire si oui ou non, c'est un mode de vie qui est dangereux, parler des différents risques. J'aimerais t'expliquer aussi la fois où je me suis fait cambrioler dans mon fourgon aménagé. Et je t'expliquerai aussi les deux, trois choses qu'on a mis en place pour pouvoir se protéger en tant que personnes qui vivent dans un fourgon aménagé. Je parle de sentiment d'insécurité et non pas d'insécurité parce que pour moi, quand on est un voyageur, quand on est un nomade, que ce soit en sac à dos ou en fourgon, on ne vit pas dans un monde où il y a plus d'insécurité que les autres. Ça, c'est la réalité. Moi, ça fait maintenant à peu près cinq ans que je suis nomade. Je n'ai pas eu plus de problèmes au niveau insécurité que dans ma vie d'avant. Et quand je discute avec toutes celles et ceux qui, comme moi, sont nomades, les gens qui sont partis voyager, que ce soit des filles, des hommes, des personnes en couple, enfin toutes sortes de personnes, je me rends compte que toutes ces personnes-là me disent la même chose. Elles me disent que pour eux, la vie de nomade, la vie de voyageur ou de voyageuse n'a pas été plus dangereuse en tout cas. Et en fait, je comprends que quand tu veux partir voyager en sac à dos, comme je l'ai fait par exemple, quand tu sais que tu vas faire du stop, tu vas beaucoup marcher, tu vas planter ta tente dans des endroits peut-être un peu bizarres, tu vas aller dormir chez l'habitant, chez des gens que tu ne connais pas, je comprends que ça puisse faire peur. Alors que pour moi, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur, mais je comprends que ça puisse faire peur. Mais quand tu vis en fourgon aménagé, tu as quand même ce luxe-là de savoir que le soir, tu vas te mettre dans ton fourgon aménagé, tu vas te garer, tu vas te fermer à clé. Et des gens qui s'amusent à ouvrir les fourgons aménagés avec un pied de biche pour agresser ceux qui sont dedans, ça ne court pas les chemins. Le fait d'avoir un fourgon aménagé, tu as cette sécurité-là de pouvoir te garer un petit peu où tu veux et le soir, d'aller te fermer à clé dans ton fourgon et d'être tranquille. Niveau endroit pour se garer en fourgon aménagé, c'est top aussi parce que même si toi, tu te dis, j'ai peur le soir d'aller dans un endroit qui soit un petit peu peut-être mal fréquenté, où je vais être embêté, où je pourrais me faire agresser, peut-être me faire voler. Ce qu'il y a de bien avec ton fourgon aménagé, c'est que quand tu te gares à un endroit, au bout de 5, 6 minutes, même une heure, que tu vois peut-être qu'en fin de compte, ce n'est pas un endroit très sécuritaire, tu peux prendre ton fourgon, faire 5, 6 kilomètres, aller te garer un peu plus loin, surtout avec des applications comme Park4Night, qui permet de recenser toutes les places pour se garer en fourgon aménagé, en camping-car et tout. La plupart des gens mettent des commentaires, savoir s'ils ont bien dormi, savoir s'ils ont eu un problème. Donc, tu arrives comme ça sur un lieu, tu sais déjà si c'est plutôt un endroit safe ou pas. Donc, voilà, c'est top. Et pour toutes celles et ceux aussi qui se dirait qu'elles ont peur peut-être de dormir seul dans leur fourgon aménagé, en pleine nature, nous, ça nous arrive très souvent, de se garer dans un petit village. On adore se garer dans les petits villages paumés en pleine campagne, parce que souvent, c'est des petits villages où tu vas pouvoir te garer, il n'y aura pas de bruit. C'est des endroits où il y a peut-être un petit peu de monde, tu te sens peut-être des fois un peu plus en sécurité. Et en plus de ça, tu auras les WC publics, tu pourras aller chercher de l'eau dans les cimetières et tout. Donc, pour moi, c'est vraiment un sentiment d'insécurité plus qu'une réelle insécurité quand tu es nomade. En fourgon aménagé, tu as quand même beaucoup d'avantages. Tu peux partir s'il y a un problème, tu peux t'enfermer dans ton camion la nuit, personne ne va rentrer. Donc, tu as beaucoup d'avantages. Et crois-moi que si tu arrêtes de suivre les réseaux sociaux négatifs, les informations en continu à la télé, toute cette presse qui est négative et qui essaye de te faire croire qu'on vit dans un monde hyper dangereux, hyper insécuritaire, ça va t'enlever toutes ces craintes parce que vraiment, crois-moi, crois toutes les voyageuses et les voyageurs qui te disent que ce n'est pas dangereux d'être un voyageur, ce n'est pas dangereux d'être nomade. Je voudrais qu'on parle quand même du vol parce que oui, ça arrive de se faire voler. Je vais t'expliquer un petit peu mes histoires à moi. Et en fin de vidéo, je t'expliquerai comment on fait pour rester discret et éviter les vols. Bon, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va manger du poisson. Ce que je voulais te parler maintenant, c'est la fois où on s'est fait cambrioler le fourgon aménagé. Je voudrais qu'on parle de vol en fait parce que tu te poses cette question aussi peut-être. Est-ce que quand on vit dans un fourgon aménagé, c'est risqué de se faire voler ou non parce qu'on entend plein d'histoires là-dessus ? Nous, on s'est fait voler deux fois en deux ans et demi. Une première fois, en fait, on avait tout simplement laissé nos chaises de pique-nique à l'extérieur et quelqu'un pendant la nuit est passé les a volés. Donc voilà, erreur de débutant, ne rien laisser traîner en extérieur. On sait très bien que même si le monde n'est pas dangereux, il y aura toujours quelqu'un pour venir te voler quelque chose si tu le laisses traîner. Ça, c'est sûr. Et la deuxième fois où on s'est fait cambrioler, c'était en Haute-Savoie, on rendait visite à la famille de Cindy. On avait gardé le fourgon dans une cour et on était resté là-bas pendant plusieurs semaines. Et un jour, Cindy va faire les courses et en revenant du magasin, elle se rend compte qu'elle n'a plus sa carte bleue. Elle cherche un petit peu de partout et en fin de compte, elle se rend compte qu'en fait, elle s'est fait voler son portefeuille qu'elle avait laissé à l'avant du fourgon. Le fourgon n'était pas forcément fermé. Quelqu'un pouvait facilement rentrer par-dessus le portail. Elle a été portée plainte, il s'avère qu'en fait, oui, il y a des gens qui avaient fait un peu le tour du pâté de maison et qui avaient volé tout ce qui était possible de voler. Et du coup, bon, elle s'est fait voler son portefeuille, elle a pu refaire sa carte d'identité, refaire les papiers et compagnie. Mais ça montre une chose, c'est que oui, des voleurs ça existe, sauf que là, on ne s'est pas fait cambrioler à l'autre bout du monde ou dans un endroit un petit peu bizarre. Non, la seule fois où on s'est fait cambrioler, c'était quand on était chez elle en fin de compte, en Haute-Savoie. Ce n'est pas la région la plus craignose du monde. Et pourtant, on s'est fait cambrioler quand même. Alors, une fois de plus, le camion n'était pas fermé à clé. Et c'était en fait, tu te rends compte qu'il faut tout le temps fermer son camion à clé, même si tu pars quelques minutes, ça c'est sûr. Donc voilà, nous ce qu'on trouve, c'est que, en fin de compte, c'est le seul problème qu'on a eu en deux ans et demi. Et puis, on l'a un petit peu cherché dans le sens où on n'avait pas fermé le camion à clé. On avait laissé nos chaises traîner dehors. Mais en fin de compte, ce que ça veut dire aussi, c'est que, ben voilà, on a toujours peur de plus loin que chez soi, de sortir de sa zone de confort. Est-ce que c'est plus dangereux ailleurs ? Alors qu'en fin de compte, des gens se font voler presque tous les jours, il y a des gens, enfin tous les jours, il y a des gens qui se font voler. Et pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se faire voler. Donc, ça ne sert à rien de se mettre dans la tête que c'est plus dangereux ailleurs. Ce n'est pas forcément vrai. Mais il faut quand même faire attention et c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Je vais te montrer comment nous on fait en fait pour éviter de se faire voler, pour éviter les cambriolages en fin de compte. Ce matin, on s'est réveillé au bord de la mer et ce soir, on va se coucher une fois de plus au bord de la mer. Franchement, sur la côte espagnole, il y a énormément d'endroits squattés qui sont magnifiques comme ici. Alors, comme je te l'ai dit, une vie en fourgon aménagé n'est pas plus dangereuse qu'une vie de sédentaire, sauf si tu vas choisir une destination qui va être dangereuse et là, c'est important de prendre ses dispositions. Par contre, il va falloir quand même s'organiser face au vol parce que n'importe qui peut se faire voler. Je vais t'expliquer un petit peu ce que nous, on a mis en place dans notre fourgon aménagé par rapport au vol. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut vraiment rien faire traîner et toujours fermer son fourgon à clé. Quoi qu'on fasse, même si on part juste quelques minutes parce que des gens qui rôdent et s'il y a une tentation de voler, ils vont le faire. La deuxième chose que nous, on a mis en place, c'est la discrétion. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait quand on voyageait en sac à dos. On avait un sac à dos discret, des tenues discrètes. Le but, c'était de se fondre un petit peu dans la masse par rapport à d'autres voyageurs. Ils arrivaient, ils avaient des sacs rose fluo, des tenues, on aurait dit qu'ils allaient traverser l'Amazonie à pied. C'est un petit peu la même chose avec les fourgons aménagés. Il y a des gros camping-cars, il y a des fourgons aménagés qui sont clinquants, avec plein de fenêtres de partout. On voit très bien qu'ils sont aménagés et les gens qui veulent voler, ils savent très bien que c'est un camion aménagé, que les gens ont potentiellement laissé toute leur vie à l'intérieur et que s'ils forcent une fenêtre, ils vont pouvoir voler beaucoup de choses. Nous, si tu regardes notre fourgon aménagé, de l'extérieur, on dirait un fourgon banal, simple et ça, c'est important pour nous. La deuxième chose qu'on a faite pour pouvoir avoir un fourgon aménagé qui soit un peu passe-partout, c'est qu'on n'a pas mis de fenêtre. Ça, ça peut choquer beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « mais ton camion, il n'a pas de fenêtre, tu ne vois rien à l'intérieur, tu t'enfermes dans ta boîte ». Alors, pas du tout. On a un lanterneau sur le toit qui fait un bon puits de lumière, c'est un 40x40 qui vraiment apporte de la lumière. Et en fait, on a une fenêtre aussi qui sépare l'habitacle de l'arrière du fourgon. C'est une grande fenêtre, donc toute la lumière qui va rentrer par l'habitacle du fourgon va rentrer à l'intérieur du fourgon et ça nous éclaire très très bien. L'avantage de ne pas avoir de fenêtre, c'est que ça fait un camion très très discret de l'extérieur quand on se gare. Par exemple, si on est garé dans un petit village ou en ville, on ne voit même pas qu'on est à l'intérieur. D'ailleurs, on ferme notre rideau devant, on ferme les portes, on ferme le lanterneau ou on le ferme à moitié pour si on veut quand même laisser un petit peu des rentrées. Et voilà, on peut regarder la télé dedans, on peut écouter un peu de musique, on peut discuter, on peut allumer les lumières. Personne ne saura qu'on est à l'intérieur. Ça, ça peut être un avantage quand on se veut se garer à des endroits qui sont potentiellement interdits pour les camping-cars par exemple. Ou se garer en ville et être discret. Le deuxième avantage de ne pas avoir de fenêtre, c'est niveau isolation. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des fenêtres sur leur camion aménagé. L'été, ils mettent des isolants pour ne pas que la chaleur rende trop à cause du soleil. L'hiver, ils mettent des isolants pour que le froid ne rende pas trop. Donc, quand on n'a pas de fenêtre autour, ça permet vraiment de gagner en isolation. Et nous, c'est très important dans notre camion de gagner en isolation. Ça permet de gagner en isolation par rapport aux températures, mais aussi par rapport au bruit. Nous, quand on ferme les portes, on a l'impression d'activer la réduction de bruit sur un casque Bose. On n'entend presque plus rien. Donc, le fait de ne pas avoir fait des fenêtres, ça a ce double emploi. Ça permet d'être très discret et ça permet aussi d'améliorer notre confort dans le fourgon. Et ça va aussi permettre de moins se faire voler, il me semble. On a toujours entendu dans les parkings de camping-car, quand on discute avec les gens et tout, il y a des gens qui se sont faits cambrioler. On entend toujours la même chose. Les cambrioleurs sont entrés par une fenêtre du camping-car ou du fourgon aménager. Les fenêtres de camping-car et de fourgon aménager, en fin de compte, c'est des fenêtres en plastique, souvent. Soit tu la pousses un bon coup, soit tu la tiens un bon coup et tu arrives à rentrer dans le fourgon. Et nous, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on voulait limiter l'accès à notre fourgon. Celui qui veut rentrer dans notre fourgon, il est obligé de soit forcer les serrures, soit de casser une fenêtre en verre à l'avant du fourgon. Donc, c'est un choix qu'on a fait depuis le début et qu'on ne regrette pas du tout. On a quand même des réserves. Si on veut, on peut faire un trou dans le camion pour mettre des fenêtres, mais on ne va pas le faire. Il y a plein de fois où on s'est aperçu que la gendarmerie passe, va contrôler des camping-cars ou des fourgons aménagers. Et nous, ils ne voyaient pas que c'est un fourgon aménager, donc ils passent tout droit. Il y a plein de fois où on se rend compte que tout le monde a des fenêtres, mais tout le monde les obstrue pour la lumière, pour la chaleur et tout. Donc, on garde notre choix de ne pas avoir de fenêtres. Et la dernière chose pour se protéger des voleurs, ça consiste à ne pas avoir d'objet de valeur dans son fourgon aménagé. C'est quelque chose qu'on a appliqué quand on voyage en sac à dos. On essaie de vraiment ne pas avoir de choses de valeur. On n'a pas de liquide, on n'a pas d'objet de grande valeur, on n'a pas plein d'objet high-tech. Quelqu'un qui va rentrer dans notre fourgon, il va pouvoir nous voler peut-être un peu de vaisselle, quelques vêtements qu'on porte au quotidien. Il va pouvoir nous voler peut-être un haut d'olive, mais il n'y a pas de gros objet de valeur dans notre fourgon. Et ça, ça permet de pouvoir se garer en ville, de se dire notre fourgon, il est discret. Si quelqu'un rentre dedans, il n'y a pas grand-chose à voler. Et notre fourgon, en plus, il est pucé. Ça permet de géolocaliser son fourgon. Donc, si on se le fait voler, on peut savoir où il est aussi. Donc, voilà un petit peu pour cette vidéo sur le thème de l'insécurité en voyage. Je voulais te parler un petit peu de mon ressenti, des astuces que j'utilise. Si tu t'intéresses à la vie en fourgon aménagé, j'ai une playlist qui est consacrée à ça. Et sinon, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501